Salam alaykoum et bonjour à tous. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Fadra'il. L'histoire d'aujourd'hui c'est une vraie histoire. Elle a été vécue et racontée par le savant Cheikh Ali Tantawi, qui était un grand savant au XXe siècle. Il était doué dans plusieurs sciences, notamment dans l'histoire, dans la littérature, dans la loi et surtout dans la science religieuse. Le Cheikh raconte son histoire en disant « J'étais juge à Biladecham ». Biladecham, c'est la région qui contient la Syrie, la Jordanie, le Liban et la Palestine. On peut quand même voir et comprendre son importance à l'époque dans cette région-là. Il raconte son histoire en disant « J'étais juge à Biladecham ». Un soir, j'étais invité chez des amis. On passait la soirée chez un ami à manger, à discuter, à rigoler. Et à un moment, je me suis senti étouffé et je n'arrivais pas à respirer. Donc je me suis excusé auprès de mes amis et j'ai demandé à sortir. Mes amis, ils ont refusé. Ils me disaient « Non, on va t'amener à boire, etc. Ça ira ». Mais moi, j'ai insisté et je voulais sortir. J'avais envie de sortir respirer dehors. Donc au final, je suis sorti et pendant que je marchais dans le noir, j'ai entendu des pleurs et des cris derrière une petite montagne face à moi. Donc je suis parti voir ce qu'il se passe derrière la montagne et j'ai vu une femme qui était en train de pleurer et invoquer Allah tout en criant. Il continue l'histoire en disant « Je me suis approché de la femme et je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ma sœur ? » « Tu as quoi ? » Elle a répondu en pleurant « Mon mari est un homme injuste. Il a pris mes enfants et il m'a viré de chez moi. Et il m'a juré par Allah que je n'allais jamais les revoir de ma vie. Et moi, je ne suis pas d'ici et je n'ai pas de famille ou d'amis pour que j'aille chez eux. » Le cher, Ali Tantawi, lui a dit « Et pourquoi tu ne pars pas voir le juge ? » Donc il parle de lui. Et là, la sœur, elle a pleuré. Elle a continué encore plus à pleurer. Elle a dit « Et comment une femme comme moi peut arriver à voir le juge ? » Le cher continue l'histoire en pleurant. Et il a dit « La femme dit ça ? » Et elle ne sait pas qu'Allah. Il a poussé le juge dont il parle de lui-même par son cou et il l'a amené jusqu'à ses pieds. Subhanallah. Qui a poussé le juge à sortir en pleine nuit ? Qui l'a emmené jusqu'à les pieds de la femme ? Et qui lui a ordonné et lui a donné l'idée de lui poser la question pour savoir ce qui se passe ? Quelle invocation cette femme l'a faite ? Qu'est-ce qu'elle a dit à Allah pour qu'elle souhaite t'exaucer de cette manière-là et de cette vitesse-là ? Je m'adresse à toi qui a perdu la lumière dans ta vie, qui a perdu l'espoir en Allah. Je m'adresse à toi qui a perdu cette notion de la confiance en Allah. Allah Subhanallah. Il entend les pas de la fourmi dans le désert. Comment il ne va pas entendre tes invocations ? Je te donne un exemple. Imaginons que j'ai un million d'euros et que toi, la banque derrière, il te demande 500 000 euros que tu les rembourses sinon tu pars en prison. Comment tu vas venir me parler ? Tu vas sûrement me dire une laisse mon frère, j'ai des dettes, je suis faible, j'ai pas d'argent. Tu vas commencer à t'exprimer d'une manière qui va montrer tes faiblesses. Et c'est exactement ça, ce que Dieu attend de toi. Parle à le Tout-Puissant. Le meilleur moment, c'est quand tu montres tes faiblesses à Dieu. Et sache que le plus heureux des hommes est celui qui a délaissé les gens pour se rapprocher de Dieu. C'était la faibless d'aujourd'hui. On se retrouve, Inchallah, dans deux semaines pour une nouvelle faibless. D'ici là, ayez confiance en Allah. Et sachez que le bien se trouve toujours dans ce qu'Allah a choisi. Assalamualaikum.